Et avant ça, j'étais chez Orange Labs et mon travail, c'était pendant 3-4 ans d'être ce qui s'appelle un Security Stream Leader. Donc j'aidais les projets à construire des produits sécurisés. Donc je les poursuivais, je les tannais toute la journée pour implémenter du HTTPS avec des suites crypto qui suivent les recommandations d'ISA par exemple. Alors pourquoi j'ai fait un jeu de rôle ? Au départ, c'est que pour moi, soyons clairs, je ne suis pas du tout formatrice de profession. Je l'ai fait parce que j'en avais marre de parler à des gens qui ne comprenaient pas ce que je leur disais et j'avais besoin qu'ils me comprennent. Et donc j'ai monté le jeu de rôle vraiment pour ça. Donc comment je l'ai fait ? Au départ, je visais un groupe très particulier d'une douzaine de personnes. Donc j'ai designé le jeu sur mon temps libre. Je l'ai testé sur la famille, les amis. Ils ont fait n'importe quoi. Donc je l'ai redesigné. Après, les co-workers, ils ont encore fait n'importe quoi. J'ai repassé une couche. Et puis, je l'ai fait sur cette première réunion d'une douzaine de personnes. Et ça a marché au-là de toutes mes espérances. Et donc ensuite, il y a plein de personnes à Orange qui se sont demandé de refaire la formation à base de jeu de rôle. Et donc en tout, avant de partir Orange, j'avais formé un peu plus de 70 personnes et de tous les profils. Donc on avait des project managers, top managers, du service après-vente, du call center, des équipes techniques qui vont carrément réparer les lignes, etc. Donc j'avais tout le monde. Alors, le boulot d'accompagner les projets en sécurité, je pense que vous l'avez un peu entendu avec Isa, c'est pas trouver la superbe solution technique. C'est convaincre les gens de mettre en place de la sécurité. Et le problème, c'est que vous parlez à des gens qui pensent ça à propos de la sécurité. Donc tout ce qui est entre quotes sont des choses que j'ai véritablement entendues en réunion ou lues dans des mails. Donc voilà ce qu'ils comprennent. La sécurité d'artware, ça sert à rien. Pardon Rémi, parce que de toute façon, on ne peut pas ouvrir le produit sans perdre la garantie. Donc on ne le fera pas. Le réseau offre des superbes mesures de sécurité qui s'appellent le LAN. Et puis, une fois qu'on a une mesure de sécurité, ce n'est pas la peine d'en rajouter une autre. Et puis surtout, si quelque chose n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Alors celle-là, vous l'entendrez tout le temps. On ne s'est jamais fait hacker, je ne vois pas le problème. Et ça pose un sacré problème, parce que ces gens-là à qui vous parlez, quand vous continuez à leur parler, certains arrêtent, c'est eux qui vont décider de déployer, d'appliquer, d'utiliser au jour le jour vos mesures de sécurité. Et on sait globalement que quand les gens ne comprennent pas ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils le font, ils ne le font pas du tout. Ou très très mal. Donc la réponse globale de la communauté sécurité, ce n'est pas nouveau, c'est qu'on va les former. Donc on essaye, on crée plein de trainings, ce qu'on appelle de l'awareness, et ainsi de suite. Donc j'ai commencé par regarder ça. Le souci, c'est que la plupart des trainings que j'ai trouvés, ils utilisent, ils passent par la technique pour former les gens. Donc on va leur expliquer ce que c'est qu'Internet, comment est-ce qu'on fait un brute force de mot de passe, c'est quoi une adresse IP, etc. Et le problème, c'est que les mêmes personnes à qui on parle, voilà ce qu'ils comprennent de la technique. Pas grand-chose. Une API, c'est un truc qu'on met sur un site Internet. Le kernel, ce n'est pas essentiel. C'est pour ça qu'on l'appelle kernel, d'ailleurs. Et puis quand il n'y a pas de réseau, on peut quand même envoyer des messages. Et le pire, ce n'est pas tellement qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas comprendre, globalement. Ça ne les intéresse pas, ou ça leur fait peur, ou ça les ennuie. Ils sont ravis de savoir que Harry Potter est en charge de leurs emails. Il n'y a aucun problème. On appuie sur scène, il y a un tour de magie, ça arrive en face. Et ça ne les empêche pas de vivre. Mais alors du coup, on veut les former à un truc qui ne les intéresse pas, la sécurité informatique, en leur parlant d'autre chose qui ne les intéresse pas, qui est la technique. Donc on est un peu bloqué. Et je voulais trouver un autre moyen de faire ça. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas les entraîner à la sécurité, ou en tout cas les faire comprendre qu'ils en ont besoin, sans leur parler d'aspect technique ? Alors, on va reparler de ce que j'appelle technique. Tout ce qui n'est pas technique, c'est Harry Potter envoie mes messages. Ensuite, on a le vrai technique, c'est-à-dire comment ça marche un réseau Ethernet, Internet, IP, les couches ISO, tout ça, le protocole mail. Et puis il y a l'entre-deux qui est vaguement, il y a un serveur au milieu, il y a un câble qui relie mon ordinateur au serveur, et pareil de l'autre côté pour le réception de mon email. Ça, c'est la technique moyenne qu'on peut leur apprendre. Alors, est-ce que c'est vraiment difficile de les entraîner à la sécurité sans parler technique ? Pas tant que ça, parce que si vous reprenez les quotes du début, quand on pense que l'attaquant a peur de perdre sa garantie, on n'est pas sur un problème de ne pas comprendre la technique. Ça va plus loin quand même. C'est juste qu'on pense que l'attaquant est gentil, en fait. Pareil sur, on n'a jamais été hacké, donc ça n'arrivera jamais. Donc là, on a tout loupé. D'abord, on pense qu'on le saurait si on avait été hacké. On sait déjà que ça n'arrive pas. Et deuxièmement, ça vient d'où, cette idée que si c'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais ? Si on continue comme ça, on ne se met pas d'alarme incendie. Et donc finalement, ce n'est peut-être pas le problème. On peut peut-être faire autrement. Je vais essayer de trouver comment fonctionne ça. Ouais ! Alors, qu'est-ce qu'on a besoin qu'ils comprennent, ou qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas aujourd'hui, et que moi, je voulais qu'ils comprennent ? D'abord, on ne fait pas confiance par défaut. Ça, c'est le grand truc en informatique. Tout le monde s'estime que tout le monde est gentil, je ne sais pas pourquoi. Donc, on ne fait pas confiance par défaut. On décide volontairement de faire confiance à quelqu'un pour une action particulière. Il y a une chose qui existe qui s'appelle la défense en profondeur, et ça n'existe pas pour rien. Ce n'est pas juste la sécurité qui est paranoïaque. C'est qu'on a bien une raison d'empiler les mesures de sécurité. L'attaquant est méchant. Alors, ça paraît débile, mais honnêtement, les gens ne comprennent pas. Enfin, franchement. Globalement, quand on demande à une population non formée, il y a deux grands types d'attaquants. Donc, il y a Kevin, 15 ans, qui ne veut pas payer Game of Thrones. Et de l'autre côté, on a directement James Bond. Et il n'y a rien entre les deux. Et puis, alors, donc, Kevin, forcément, il ne va pas attaquer notre système. Et James Bond, ça ne l'intéresse pas. Parce que, comme dirait tous les gens qui ne sont pas formés, je n'ai rien d'intéressant sur mon ordinateur. C'est faux. Donc, les attaquants, ils ont des motivations qui leur sont propres, qui sont souvent liées à l'argent. Je veux dire, à partir du moment où il y a de l'argent à gagner, l'attaquant, il va y aller. Il ne cherche pas. Et il faut qu'on passe un peu au-delà des stéréotypes James Bond versus Kevin. Et puis, si, dans le même temps, ils pouvaient apprendre qu'on n'était pas là pour les ennuyer et pour empêcher les projets de tourner en rond, ce serait pas mal, en fait. Parce que, globalement, on est quand même là pour les aider. Alors, en fait, ils savent tout ça, mais en sécurité physique. Donc, le matin, ils ferment leurs portes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire « Ça prend trop de temps de tourner la clé dans la serrure, donc je ne le fais pas. » Personne ne le fait. Ils ont des assurances. Même si leur maison n'a jamais pris feu, ils ont quand même une assurance. Quand ils partent en vacances, ils vont fermer la porte à clé, les volets, mettre une alarme, et des fois même, ils planquent les bijoux. Donc, en fait, ils font de la défense en profondeur. Pareil, ils ne se disent pas que les gens qu'ils ne connaissent pas sont par défaut gentils, on ne laisse pas rentrer n'importe qui chez soi. On se demande, on vérifie si c'est la police ou pas, sinon on ne lui file pas les clés, etc. Globalement, quand ils ont l'impression que ça les protège ou que ça les empêche de perdre de l'argent, il n'y a aucun problème. Ils sont capables de faire beaucoup de choses. Quand on voit ce qu'on supporte en aéroport quand on veut prendre l'avion, on se doute bien que taper un mot de passe, ce n'est pas la fin du monde. Du coup, c'était l'idée. Je me suis dit, je vais utiliser ce qu'ils savent déjà, les bonnes pratiques qu'ils connaissent déjà, les réflexes qu'ils ont en sécurité physique, pour leur apprendre la sécurité informatique. Alors, j'étais dans une position où j'allais voir des gens qui ne voulaient pas me parler, en leur disant, hé, je vais te faire main à la sécurité informatique. Donc, il ne fallait absolument pas que ce soit une session standard de formation, qui sont en général rendues obligatoires par leur chef, et donc ils dorment pendant. Donc, il fallait que ce soit différent. Je voulais que ce soit drôle, enfin qu'on s'amuse, déjà parce que moi, j'aime bien rigoler, je m'ennuie sinon. Et ensuite, parce que je suis persuadée qu'on apprend beaucoup mieux quand on s'amuse. Donc, pas de technique poussée. Encore une fois, on reste au niveau vaguement, il y a un PC et un serveur et on est content de savoir qu'ils communiquent. Donc, leur apprendre les basiques qu'on a vus tout à l'heure. Donc, je ne veux pas qu'ils apprennent comment fonctionne un firewall. Je veux qu'ils apprennent qu'en entrée de réseau, ce serait bien d'en avoir un et que s'ils ont besoin d'en avoir un, ils peuvent aller voir les équipes sécurité. Et puis, je voulais qu'ils apprennent à penser par eux-mêmes. C'est-à-dire que souvent, ils apprennent bêtement des mesures du type 8 caractères, un chiffre, un caractère spécial, ce qui est assez catastrophique puisqu'ils ont le nom de leur chat, point d'exclamation, la date de naissance, par exemple. Et donc, l'avantage des jeux de rôle, c'est que ça leur apprend un peu à réfléchir et à se mettre dans la position. Et du coup, si un jour, ils sont confrontés à une situation dont on n'avait pas parlé pendant le training, ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes. Du coup, le jeu de rôle. Alors, de quoi vous avez besoin pour faire ce jeu de rôle ? C'est un jeu de rôle old school. Vous avez juste besoin d'une salle de réunion qui ferme pour ne pas embêter vos collègues parce que ça va faire du bruit. Il vous faut un paperboard, ou un tableau blanc, comme vous voulez. Entre 4 et 8 joueurs, vous pouvez monter jusqu'à 10. Je vous déconseille franchement de le dépasser. Beaucoup d'énergie. Donc, les gens, ils s'amusent, ce qui veut dire qu'ils deviennent incontrôlables. Et donc, il faut que vous soyez prêts à leur dire non, non, on arrête. C'est des enfants ensuite. Donc, il vous faut l'énergie. Vous avez besoin, en gros, de 90 minutes à 2 heures. Si vous avez l'énergie, vous pouvez continuer plus longtemps. Les gens, en général, ils n'ont pas envie de s'arrêter. Et je suis désolée, je sais qu'on a au moins un fanat de jeux de rôle dans la salle. Il n'y a pas de dés et pas de dragon. Vraiment désolée. Vous. Alors, quand je dis vous, c'est vous l'ingénieur en sécurité. Vous allez être le maître du jeu. Donc, c'est vous qui dirigez le jeu et c'est vous qui vous assurez que tout le monde ne se tape pas dessus, par exemple. Vous allez conduire le jeu pendant 30 à 45 minutes, la moitié de la formation. Donc, ça dépend du temps que vous avez. Vous allez écrire, en gros, tout ce qui se passe sur vos paperboards. Et puis, après cette session de jeu-là, vous allez faire un debriefing qui va faire le lien entre ce qui s'est passé pendant le jeu et la sécurité physique. Et la sécurité informatique, du coup. parce que sinon, ça ne tient pas la route. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu. Je vais vous montrer des minutes de jeu. Puis, après, je vais vous montrer la synthèse d'un debriefing sur ces minutes du jeu-là pour que vous ayez une vue de à quoi ça ressemble. Alors, le jeu. Vous imaginez un building, une tour dans une zone à haute densité. Donc, je ne sais pas, la Défense à Paris. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent à Toulouse. Des bâtiments Airbus, sûrement. Où on peut sauter d'un bâtiment à l'autre. Il y a un parking souterrain. On peut poser un hélicoptère sur le toit. Et puis, quelque part, dans ce bâtiment, on ne sait pas où. Il y a un objet très précieux qui tient dans un sac à dos. Donc, il ne tient pas dans une poche, dans un sac à dos. Au début du jeu, il n'y a pas du tout de sécurité. L'immeuble est ouvert aux quatre vents. Et on va avoir deux équipes dans votre salle. Une équipe d'attaquants qui vont essayer de voler l'objet. Et une équipe de défenseurs qui vont essayer d'empêcher le vol. Et donc, ça se passe en mode itératif assez rapide. Donc, les attaquants vont proposer une attaque. Typiquement, il n'y a pas de sécurité. Donc, je rentre dans l'immeuble, je vole l'objet, je sors de l'immeuble. Et les défenseurs vont proposer une contre-mesure du type « je mets une porte et je la ferme à clé ». D'accord ? Et ensuite, les attaquants vont devoir recommencer sachant que maintenant, il y a une porte qui ferme à clé. Il y a quelques règles que j'ai rajoutées après avoir vu mes amis qui faisaient n'importe quoi. Alors, côté attaquants. Donc, on a dit qu'il faut qu'ils attrapent l'objet sans se faire attraper ni pendant, ni après. Ce qui veut dire que s'ils laissent des choses comme des empreintes digitales, des photos d'eux, des choses comme ça, on considère que l'attaque a échoué. Et dans ce qu'ils ont le droit ou pas le droit de faire, donc ils ont un budget illimité. Donc, missiles, bombes nucléaires, tout ça, ça marche. En revanche, il y a un nombre d'attaquants humains dans le jeu qui est limité à 10. Donc, il n'y a pas d'armée. Ils ne sont pas 600, ils sont 10. Et ils doivent respecter les lois de la physique. Donc, la gravité applique. Il n'y a pas Deadpool dans l'équipe. On ne voit pas à travers les murs, etc. On respecte la physique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Côté défense, évidemment, l'objectif inverse. Donc, empêcher le vol ou collecter assez de données pour être capable d'identifier l'attaquant. Dans les règles, donc, budget illimité, pareil, eux, ils ont un staff illimité. Donc, s'ils veulent être 2000, il n'y a aucun problème. Ils doivent, évidemment, respecter les lois de la physique. Et attention pour les défenseurs, on a deux règles supplémentaires. La loi du pays, en vigueur, doit être respectée. Donc, ce qui veut dire que mes défenseurs n'ont pas le droit de tuer des gens. Ils n'ont pas le droit de mettre des explosifs. Ils ne peuvent pas faire des fouilles au corps sur leurs employés avant de rentrer à la maison. Ils ne peuvent pas mettre des caméras dans les toilettes, etc., etc. Et ça, c'est pareil, c'est les copains. Merci, les copains. Les employés doivent être capables de travailler dans l'immeuble pendant la journée et d'utiliser l'objet. Donc, on ne bétonne pas les entrées-sorties et on ne coule pas l'objet dans un bloc de béton non plus. Merci. Je vais vous montrer une session de jeu qui suit ces règles-là. C'est une vraie session que j'ai faite avec des chefs de projet marketing. C'est pour vous donner une idée de qui on est en face. Et que j'ai uniquement synthétisé parce qu'en fait, il y a énormément de trolls et puis ça se débat entre les équipes, au sein des équipes, etc. Donc, j'ai juste synthétisé mais sinon, c'est une vraie session. Alors, les attaquants commencent. Simple, il n'y a pas de sécurité. Donc, je rentre, je vole l'objet, je sors. Super facile. Donc, mes défenseurs, ils me mettent des gardes à l'entrée, un coffre dans la pièce où il y a l'objet. Il y a aussi une badgeuse à l'entrée de la pièce et quand je leur demande qui a accès à la clé du coffre ou qui a les droits badges sur cette pièce-là, on me répond trois managers de l'équipe qui ont besoin d'avoir accès à cet objet. C'est tout. Ça va aller vite. Attaquants. On kidnappe le manager, on lui vole son badge, la clé du coffre et puis, on entre par le parking puisqu'il n'y a pas de garde dans le parking. Je vous fais remarquer que les défenseurs n'ont jamais dit que l'objet était dans le coffre. D'accord ? Donc, on a volé la clé du coffre pour rien. Mais bon, c'est sympa. Donc, rappelez bien, l'objet n'est pas au coffre. Ok, donc maintenant, on va changer. La clé ne sort jamais du bâtiment et puis, on met des caméras partout, donc, sauf dans les toilettes puisqu'ils n'ont pas le droit et puis, les caméras sont surveillées 24 heures sur 24 par une société externe. Alors, c'est eux qui ont précisé, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une société externe, mais voilà, c'est une société externe. Que font mes défenseurs ? Eh bien, ils attaquent le système de vidéosurveillance pour faire une boucle en continu sur les vidéos. Ils entrent avec le badge du manager et puis, ils vont voler la clé du coffre qui ne sert à rien, mais ce n'est pas grave et puis, après, ils vont voler l'objet. Pas de problème. Donc là, mes défenseurs ont eu une grande discussion sur comment est-ce qu'on détecte une boucle vidéo sur un couloir vide. Ils ont commencé à dire que s'ils payaient très cher, ils devaient pouvoir le faire, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, ils ont changé de position, ils tentent autre chose. Donc, maintenant, le badge va être associé avec de la reconnaissance faciale. Mes attaquants sont un peu dans l'ennui, quand même. Ce n'est pas grave, puisqu'on en est à attaquer le système de vidéosurveillance, on peut aussi attaquer la base de données de la reconnaissance faciale. Donc, ils attaquent, ils rajoutent leur visage et ils rentrent. Alors là, j'ai interrogé la salle. Mes défenseurs ont décidé de revenir sur l'idée de détecter une boucle vidéo. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'ils ont fait ? Ou est-ce que vous avez des idées sur comment vous le faites ? En criant fort dans la salle, s'il vous plaît. Timestamp ? Horloge ? Gagné ! Il y a une vieille horloge analogique devant chacune des caméras du bâtiment avec une heure très spécifique synchronisée entre les horloges histoire de pouvoir détecter si jamais on a une loupe vidéo sur une seule des caméras du bâtiment. D'accord ? Donc là maintenant, mes attaquants sont coincés parce qu'ils vont être filmés. Donc, ils font quoi ? Des attaquants dans la salle ? Cagoule ? Ça risque d'être vu quand même parce qu'un mec qui se balade en cagoule dans un bâtiment... Un masque du manager. On n'est pas loin. Donc, il le tue, il lui vole son visage. Je pense qu'ils ont trop vu volte-face. C'est assez dégoûtant. Donc, il lui vole son visage, il se le colle sur la tête et donc effectivement, il passe du coup les caméras de surveillance. Donc, mes défenseurs vont rajouter un scan rétinien à l'entrée de la pièce. Non, ils n'ont pas volé les yeux. Pas sur cette session. Alors, changement de stratégie pour mes attaquants. On fout le feu. Donc, en cas d'incendie, en France, toutes les portes doivent s'ouvrir automatiquement pour permettre l'évacuation et ils atterrissent en hélicoptère déguisés en pompiers. Ça les amusait. Donc, voilà. Et ils vont dans le bâtiment, ils volent l'objet, ils ressortent du bâtiment Ah ! Mes défenseurs se sont rappelés qu'ils avaient un coffre. Donc, en cas d'alerte d'incendie, l'objet est remis au coffre. Pas de problème. Les pompiers ont de quoi ouvrir le coffre. Donc, ils percent le coffre, simplement. Bon, là, quand même, le garde, ça a beau être une société externe, il se pose des questions, le pompier qui s'arrête pour ouvrir le coffre au milieu d'un incendie, c'est moyen. Donc, il appelle la police. Changement de stratégie. Cette fois-ci, on fait un blackout, donc il n'y a plus du tout d'électricité dans le building, donc plus de caméras de surveillance, etc. Mes défenseurs ajoutent un générateur de secours. Ça, c'est 20 minutes de jeu. Donc, après ça, ils ont essayé d'évacuer l'objet par drone. Ils ont kidnappé la famille des gardes. Ils l'ont tué, après. Ils avaient des GPS, des trackers GPS sur les équipements, des cages de Faraday qui s'emboîtaient les unes dans les autres pour pouvoir évacuer l'objet avec le tracker GPS. Ils ont empoisonné les gardes, etc. Globalement, c'est une session calme parce que dans les autres sessions, ils volent les yeux, ils font exploser la guéride de sécurité, etc. Globalement, si vous imaginez toutes les blockbusters que vous connaissez, James Bond, Mission Impossible et compagnie, vous les avez dans le jeu. Donc, voilà, ça, vous l'avez fait entre, là, c'était 20 minutes, mais vous pouvez le continuer pendant 45 minutes. Vous vous êtes bien amusé. Tout le monde a oublié qu'on était en train de parler de sécurité informatique. Et comment est-ce qu'on y revient, du coup ? Globalement, ce qui s'est passé, donc ce que j'ai écrit là, vous, vous l'avez écrit sur un tableau blanc et maintenant, on va passer au debriefing. Donc, on va faire le parallèle entre ce qui s'est passé et ce qui existe en sécurité informatique. Le premier, c'est hyper facile, c'est quand il n'y a pas de sécu, donc on rentre, on prend, on sort, il n'y a pas de questions à se poser. Le deuxième, donc tout ce qui est garde, débats de jeu, etc., c'est simplement des opérationnels et des mesures de sécurité. Descendez pas, essayez pas de comparer le fait que peut-être que c'est la cryptographie asymétrique parce qu'il y a un coffre et compagnie, ça finit toujours par merder. Donc c'est juste, il y a des mesures techniques de sécurité et des opérationnels, allez les voir quand vous avez besoin de quelque chose. Il y a du contrôle d'accès. Quand on leur demande, naturellement, ils limitent ce contrôle d'accès à trois personnes, donc ils connaissent le principe de privilège minimum. Il y a de la défense en profondeur parce qu'ils ont les gardes plus la badgeuse plus le coffre. Et là, c'était super. Ils ont aussi de la mesure de sécurité très mal déployée parce qu'il y a le coffre qui ne sert à rien. Kidnapping, social engineering, pour savoir qui est le manager à kidnapper, typiquement. On peut comparer le kidnapping du manager et le vol de ses identifiants à simplement un vol d'identifiant informatique. et le fait qu'ils passent par le parking, c'est le chemin de moindre résistance. C'est le moment de leur en parler. Je fais ça très vite parce que globalement, vous y connaissez en sécurité. Vous êtes censés leur expliquer. Finalement, vous ne faites pas ça en 30 secondes. Là, c'est pour leur montrer que l'attaquant, s'il y a une porte qui est ouverte, il ne va pas s'embêter à attaquer celle qui est fermée. Il va prendre celle qui est ouverte. La clé ne sort jamais du bâtiment. C'est typiquement de la sécurité hardware. On oblige l'attaquant à être physiquement partout. C'est la supervision, c'est le système de SOC, de CERT, etc. Le hacking du réseau de vidéosurveillance, c'est tout ce qui est attaquer les logs ou la supervision, donc modifier les logs. On a du vol de credentials parce qu'on est allé voler la clé du coffre. Le badge associé à la reconnaissance faciale, c'est basiquement de la biométrie. On peut parler aussi de multifacteur authentication, leur expliquer pourquoi est-ce qu'on multiplie comme ça les facteurs. Quand on va rajouter un visage dans la base de données des visages, on attaque le système de contrôle d'accès en rajoutant un compte. C'est quelque chose qu'on fait de façon standard dans les attaques en informatique. La détection de la vidéoloupe, c'est quand même des watchdogs. Je suis impressionnée parce que c'est quand même du marketing, on se rappelle. On peut leur parler de tout ce qui est watchdog, keep alive, etc. On tue le manager, on ne les tue pas dans la vraie vie. En revanche, on prend la main sur son compte pour faire tout ce qu'il a le droit de faire. On peut parler d'attaque de rebond, donc comment j'attaque un ordinateur pour aller voir ce qui est derrière. Iris scan, easy, donc biométrie. Le feu et les pompiers qui déverquent en hélico. Je n'ai pas d'association avec l'hélico, donc vous oubliez, ça leur a fait plaisir, c'est tout. En revanche, tout ce qui est pompier ou le fait que les mesures de sécurité sont désactivées en cas d'incendie, vous pouvez faire le lien avec tout ce qui est les accès supports ou des bugs, qui sont des accès qui sont en général avec haut niveau de privilèges sur lesquels toutes les mesures de sécurité peuvent se désactiver ou sont désactivées pour ne pas mettre le débug, et qui sont typiquement des choses qui vont être visées par l'attaquant en production puisque ça leur évite d'aller attaquer tout le reste. L'objet est remis au coffre, encore sécurité hardware. Alors, j'essaye de percer le coffre, donc évidemment on est sur l'attaque hardware, mais on est sur un autre point très intéressant qui est l'utilisation d'exploits. On n'est pas obligé de savoir comment construire un chalumeau pour l'utiliser, on se contente de l'acheter chez le roi Merlin. C'est important que les gens que vous formez comprennent que c'est pareil en sécurité. On a une partie des gens qui sont très bons en sécurité et qui savent construire des exploits, les autres se contentent de les acheter ou de les télécharger et après ils ont juste à cliquer, ils n'ont rien d'autre à faire. Et ça sous-entend aussi qu'il y a un marché noir de ça, donc il y a des gens qui sont motivés pour trouver des exploits parce qu'ils savent qu'il y a un marché pour ça. Donc le garde qui appelle la police, c'est le SOC et le CERT qui font bien leur travail et qui ont détecté l'attaque. Le blackout, c'est basiquement du dos sur votre infrastructure de sécurité ou de supervision et infrastructure de backup. Donc là, je vous l'ai fait très vite, il faut aller un peu plus dans le détail. En fonction de qui vous avez en face et de comment ils réagissent, vous pouvez aussi leur parler du coût de la sécurité par rapport au coût de l'objet. Là, ils avaient un budget illimité. Kinapper un manager, lui prendre son visage sans le déchirer et se le recoller sur la tête, ça coûte cher et si l'objet il vaut 200 euros, l'intérêt il est quand même moyen. Donc c'est intéressant de leur en parler. Pareil en défense, quand ils ont commencé à mettre 10 000 gardes dans le hall d'entrée, leurs ampoules partout et compagnie, leurs horloges, ça leur a coûté un bras, c'est pareil, ça coûte 200 euros, l'intérêt il est moyen. On peut leur parler de contraintes sur les employés. Alors, on ne l'a pas trop vu là, mais je vous l'ai dit, ils empoisonnaient les gardes, donc ils leur filaient des canettes avec du laxatif dedans, les gardes qui surveillaient les caméras de surveillance et donc du coup ils ont décidé que pendant toute leur semaine de travail, deux jours avant et toute leur semaine de travail, ils ne pouvaient manger et boire que des choses qui étaient approuvées par l'entreprise. Vous imaginez la contrainte quoi ? Et ça ne leur pose aucun problème d'ailleurs. Donc c'est pareil, on peut leur en parler et faire le lien avec les contraintes que la sécurité informatique pose aux utilisateurs qui globalement tapent un mot de passe encore, donc c'est pas non plus, voilà. On peut leur parler de social engineering parce qu'ils le font tous, les femmes de ménage sont terribles dans ces jeux-là, donc elles draguent les gardes, elles posent des bombes, c'est voilà. On peut leur parler de tout ce qui est marché noir, donc des datas, pareil, le vol de l'objet parce qu'on va essayer de le revendre, des exploits, des flux vidéo, etc. Il y a quand même des différences qui sont fondamentales entre la sécurité physique et la sécurité informatique et il ne faut pas leur cacher, il faut leur dire. La première, c'est le facteur temps et espace, tester une clé dans une porte, ça prend quelques secondes, tester un mot de passe, c'est immédiat, ça ne se voit pas et en plus, on n'a même pas besoin d'être là pour tester un mot de passe et ça, ça veut dire, vu qu'on n'a pas de lien géographique ou de temps, ça veut dire qu'on peut faire des attaques en masse extrêmement facilement. pareil pour le vol, le vol en sécurité informatique, c'est juste du copier-coller, ça ne laisse pas de traces sauf si on a des supervisions et ça veut dire aussi que le défenseur ne sait pas qu'il a été volé et c'est très important de leur faire comprendre ça. Quelques pro-tips, je le fais rapidement parce que je crois que je suis en retard. Dépasser pas les 8 joueurs, honnêtement, les gens s'engueulent, ils s'arrachent les yeux, voilà, enfin bon, et donc vous n'allez pas y arriver s'ils sont plus de 10. Demandez qui veut attaquer, vous ne voulez pas d'attaquants timides, j'en ai qui m'ont dit la porte elle est fermée, je ne sais pas. Et vous ne voulez pas ça, ça gâche un peu le jeu. Donc si vous demandez, en général les gens qui se mettent en avant, ils sont à fond et comme la défense elle est forcée à réagir, vous aurez moins le problème. Si vous avez quand même un souci, vous échangez les équipes pendant le jeu, ce n'est pas la fin du monde. Alors pour tous ceux qui sont maîtres du jeu dans des vrais jeux de rôle, vous le savez, c'est vous la loi, donc ne les laissez pas essayer de négocier avec vous, c'est vous qui décidez, c'est tout. Mais ne vous mettez pas la pression là-dessus, si vous ne savez pas si un truc est légal ou pas, vous vous en fichez, vous décidez. Les règles, elles sont juste là pour éviter que les gens mettent les choses dans le béton ou qu'ils tuent tout le monde, donc ce n'est pas très grave si ce n'est pas légal, le point il existe quand même, enfin voilà, on s'en fiche. Et éclatez-vous, si vous vous amusez, ils s'éclateront aussi. Alors je vous en parle parce que ça marche. Globalement, en fin de session, les gens ont compris que les attaquants étaient méchants. Je vous laisse voir que les chiens s'en sortent bien dans l'histoire quand même. Les gens de la sécurité sont plutôt cools parce que du coup, plutôt que de parler basiquement de la longueur du mot de passe, on a quand même discuté de savoir si on avait le droit au missile ou pas. Le boulot n'est pas évident. En général, j'ai pas mal d'équipes de défense qui me disent que c'est dégueulasse, qu'ils ne peuvent pas gagner parce qu'eux, ils doivent respecter la loi et que ce n'est pas juste. Et c'est un peu notre rôle. On est vraiment là pour les aider. Ça, ça aide. Donc en général, en fin de session, ils nous demandent, ils nous reposent des questions qui sont plus standards sur les longueurs de mot de passe, etc. Et moi, je m'amuse vachement, vous aussi, quand on a des questions comme ça en jeu, de savoir si un œil mort peut passer les contrôles rétiniens, c'est pas mal sur le lieu de travail. La réponse est non. En revanche, ça ne marche pas sur vous. Alors, n'essayez pas de vous entraîner avec vos copains de classe ou vos collègues. C'est une catastrophe. Je pense que les gens de la sécurité, bon déjà, c'est des trolleurs. Et en plus, on est déjà entraîné à prévoir le comportement deux, trois coups en avance. Donc en fait, l'attaquant, on t'a beau lui dire qu'il n'y a pas de sécurité, il est déjà déguisé, il passe sous les lasers, il s'est caché, tout ça. Et pareil, côté défense, on leur demande une mesure, on en a pour 30 minutes, c'est juste pas possible. Donc ça ne marche pas. À long terme, moi j'ai recroisé, ça fait plus d'un an que je fais le jeu, donc je recroise des gens qui ont plus d'un an. Ça marche à long terme. Donc là, c'est une équipe pareille de Marquette qui m'a dit que du coup, ils n'allaient plus aux toilettes avec leur téléphone et que ça avait tout changé dans l'équipe. C'est drôle, vu comme ça, ça paraît too much, mais dans les faits, c'est qu'ils ont quand même compris vachement de choses. Ils ont compris que, un, leur téléphone, il pouvait être piraté, qu'il pouvait y avoir des virus, des choses comme ça, qu'ils contrôlaient le micro et la caméra sans qu'ils s'en aperçoivent. Ils ont aussi compris qu'il y avait un marché noir et qu'il y avait des gens qui étaient un peu bizarres et qui aimaient bien louer compris pas mal de choses. On a aussi beaucoup de contacts après, donc soit des collègues qui ont vu qu'ils s'étaient amusés et qu'ils voulaient le même, soit des gens qui reviennent pour demander des trainings techniques, donc on peut les renvoyer vers des formations plus standard. On a des gens qui sont venus nous voir pour les aider à faire des projets et on a eu sur le SAV, ça c'est génial, plusieurs personnes qui nous ont reporté des incidents possibles qu'ils avaient vus en SAV. Je vous rappelle que c'est des plateaux d'appel, franchement, ils ont autre chose à faire et là d'un coup ils arrivaient à comprendre qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et puis globalement quand on s'amuse en tant que formateur on a envie d'en faire d'autres et ça, ça va. Ça va être génial. Donc je vous remercie mais les gens sur qui je me suis entraînée sont à Orange donc il y a plusieurs personnes d'Orange dans la salle, merci à eux. Il y a tout un white paper qui explique tout, pourquoi il y a ces règles-là, comment ça marche, etc. Donc vous pouvez y aller. N'hésitez pas à essayer. Si vous essayez, venez me raconter parce que c'est très très drôle quand j'ai des reports comme ça, vous pouvez me contacter là. Et puis une dernière chose qui n'a rien à voir, j'ai lancé une étude sur les conférences en sécurité pour savoir si ça servait à quelque chose ou pas. Il y a le lien sur le site Allez remplir le sondage. Voilà, merci. Merci.